Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Valérie Naby et elle s'intitule « Dieu a plus que ce que tu penses ». Vous savez, quand vous avez un besoin qui vous tient à cœur, quelque chose pour quoi vous priez chaque jour, cette chose qui vous fait penser que votre journée sera gagnée quand vous l'obtiendrez et puis que Dieu vous fait réaliser que vous pouvez avoir plus. Cela me rappelle l'histoire de Pierre et Jean dans Acte 3. Ils allaient un jour dans le temple pour la prière, comme à l'habitude. Ils virent un paralytique qu'on emmenait chaque jour à la porte pour y demander de l'aumône. Sûrement que nos deux amis voyaient ce mendiant à chaque fois qu'ils allaient au temple. Ils auraient peut-être voulu l'aider, mais ils étaient sans ressources à ce moment-là. Ce paralytique était assis à cette porte depuis des années. Certainement qu'il avait déjà prié Dieu de lui venir en aide, mais il s'était résigné à s'asseoir à la porte du temple nommée « la Belle ». On l'avait probablement surnommé le mendiant de la porte « la Belle » du temple. Mais voyez-vous, tout ce que ce paralytique cherchait, c'était l'aumône. S'il avait eu un peu d'argent, un peu de pain, une petite attention, sa journée aurait certainement été gagnée. Mais voilà que les deux hommes de Dieu vont lui montrer qu'avec le Saint-Esprit, il y a toujours plus. Lui, il cherchait de l'aumône, mais Pierre lui dira « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ce n'est pas l'argent ou l'or que je te donne, mais plus. Ce sont tes jambes au nom puissant de Jésus. Tu pourras marcher, tu pourras même travailler, tu pourras avec tes jambes avoir en plus de l'argent et de l'or. Combien de fois nous sommes nous focalisés sur des choses spécifiques alors que Dieu a plus pour nous ? Nous devons avoir notre acuité visuelle développée, nos pensées élargies. Moïse avait tué un Égyptien parce qu'il voulait libérer un Israélite. Mais Dieu voulait faire de lui le libérateur de tous les Israélites. Anne voulait seulement un enfant, mais Dieu voulait lui donner un grand prophète. David voulait construire à Dieu un tabernacle et Dieu voulait lui donner tout un royaume. Commence à changer tes pensées aujourd'hui, à penser comme Dieu, car il veut plus pour toi, parce qu'il y a plus. Alors, je te laisse avec ce verset de Esaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et allez nous visiter au www.cequechristafait.com Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies, et enfin, pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet Témoignages pour les témoignages, et dans l'onglet Tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook « Ce que Christ a fait pour moi » et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.